Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Nous sommes le samedi 16 décembre 2023, j'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je posterai le tirage pour les énergies de la semaine prochaine et je ferai aussi une session questions-réponses pour les membres. Je rappelle que j'ai un espace membres sur ma chaîne qui est payant pour 7 euros par mois je crois et vous avez deux vidéos par semaine inédites et une session questions-réponses. toutes les trois semaines, mais là c'est trop tard pour vous inscrire. Voilà, il faut le faire immédiatement dès que vous voyez la vidéo, parce qu'après je vais tourner la question-réponse. Bref, donc c'est parti, nous sommes le samedi 16 décembre 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a le 8 de bâton, on vous parle de communication. Vous allez recevoir un message aujourd'hui, c'est peut-être vous qui allez parler, je ne sais pas, en tout cas les choses bougent. Ça bouge, ça avance, il y a du mouvement, il y a de la communication. Alors, sachez qu'en plus c'est le masculin qui sort en premier, donc la polarité masculine a vraiment envie, besoin de s'exprimer. On a la peur de perdre. Alors par contre, il y a une peur de perdre un travail, de l'argent, des gens, ou une peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc, peut-être que vous communiquez, peut-être que vous parlez, peut-être que ça bouge, peut-être que ça avance, mais il y a quand même des peurs au niveau financier ou social, ou alors il y a une blessure de rejet qui revient, ou une blessure d'abandon, la peur d'être rejeté, rejeté, pas aimé pour soi, abandonné, seul, resté seul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce samedi, 16 décembre 2023. À l'endroit, on a quand même un homme qui a envie de parler à une petite fée, à une femme, à vous, bon, un homme ou une polarité masculine, en général c'est l'autre, mais ça peut être vous. On a quand même quelqu'un qui a envie de parler, de murmurer, de dire, de faire ce qu'il doit, surtout de parler. Surtout de parler. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On a le 2 de terre et tombe en vert, pas le choix. Pas le choix que de parler, de s'exprimer, pas le choix que de prendre tel chemin, pas le choix qu'en attendant d'être dans deux chemins différents, pas le choix. Pas le choix aussi au niveau professionnel, matériel, financier, que de parler, que de s'exprimer, que de dire, de faire ce que vous avez à dire, à faire. Ok. On va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas, et les projets, on a la part d'ombre de chacun. Alors, sachez qu'on a peut-être un homme ou une polarité masculine qui veut s'exprimer, mais ça peut être avec sa part d'ombre. Alors, est-ce que c'est pour mentir ? Est-ce que c'est pour manipuler ? Ça peut être vous dans votre polarité masculine. Est-ce que c'est pour critiquer ? Est-ce que c'est pour blesser ? Bon. Tout le monde a une part d'ombre en soi. Le mieux, c'est que la part d'ombre soit au service du bien, de ce qu'on veut, de la vérité. Donc, personne n'est tout blanc. Personne n'est tout blanc. Et parfois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et alors, est-ce que cet homme veut dire la vérité et veut dire, oui, j'ai une part d'ombre, j'ai menti, j'ai manipulé, rien n'a, ou continue à utiliser sa part d'ombre pour parler ? Bon. On a les cinq blessures de l'âme. Aujourd'hui, il y a les blessures de l'âme qui reviennent. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Mais peut-être pas le choix que de passer par là pour avancer aussi, pour communiquer, pour révéler la part d'ombre qu'on a et qu'on ne veut plus utiliser, ou faire dire ce qu'on doit, même si ça blesse d'autres personnes ou je ne sais qui, même si ça fait avouer quelque chose de pardon qu'on avait pour que la situation avance, quoi. Alors, sur la part d'ombre de chacun, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la spiritualité. Écoutez, vos anges garins vous disent « C'est normal, en fait, d'avoir une part d'ombre. » Parce que même les gens qui pensent être que lumière, « Je ne suis que bienveillant, je ne suis que namasté, je ne suis que amour envers le monde entier. » Oui, mais tu es surtout con. Parce que trop bon, trop con. Donc, tu te fais pigeonner même par des mauvaises personnes. Et ça ne te dérange pas, du coup, d'entretenir le diable et les énergies négatives. « Oh, ce n'est pas grave, on m'a volé, on m'a menti, on m'a manipulé, on m'a utilisé, on m'a tout pris. » Oui, c'est des personnes négatives, manipulatrices, diaboliques, qui te prennent pour leur bien-être, pour leur intérêt. Et ça ne te dérange pas, du coup. « Non, parce qu'il faut donner, namasté. » Ben non, en fait. Donc, même les personnes qui se pensent bienveillantes, pures, parfaites, en étant comme ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour avoir sa place au paradis ? Est-ce que c'est une question d'éducation, de morale religieuse ? Est-ce que c'est par faiblesse aussi, le petit mouton ? Parce que c'est plus facile d'être un petit mouton blanc, gentil avec tout le monde, que peut-être d'être un mouton qui n'est pas un mouton et qui décide de... S'il faut péter l'enclos pour s'échapper, on pètera l'enclos. Ben oui, le berger, le pauvre, il va devoir en repayer. Vous avez compris la parabole, quoi. Ben voilà, donc on vous dit, les anges gardiens, la spiritualité, c'est de comprendre que chacun a une part d'ombre, en fait. Et même les personnes qui se croient pures, parfaites, ne le sont pas. Moi, par exemple, ma part d'ombre, c'est que je parle, je suis très franche et je blesse. Mais je m'en fous. Je préfère blesser en disant la vérité. Je mets cette part d'ombre colérique, énervée et très peu bienveillante envers la plupart des gens pour dire la vérité, au service du bien. Certaines personnes diront, mais quelle mauvaise personne ! Et moi, je dirais, oui, mais il faut le dire à certaines personnes que soit ils font le mal, soit ils pensent faire le bien en étant gentils, toutou, pigeons, quoi. Alors qu'ils entretiennent des énergies et des personnes et des situations toxiques. Donc, vous voyez, tout le monde a sa part d'ombre et il faut la connaître et savoir l'utiliser au service du bien. De ce qu'on pense être bien, de ce qu'on pense être la vérité, de ce qu'on pense être le bon chemin. Peut-être chacun a sa vision des choses. Non, moi, ma part d'ombre, c'est d'entretenir les criminels et les méchants en leur disant rien. Voilà. Peut-être que j'entretiens le mal, mais moi, je ne fais pas le mal. Je ne les critique pas, je ne dis rien. Mais peut-être. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère leur dire que c'est de la merde et que c'est très méchant. Et m'en prévenir et en prévenir les autres. Mais chacun fait comme il veut. Ce n'est pas moins toxique que de ne... Oh là là ! Voilà quoi. On ne dit rien à celui qui nous attaque, à celui qui nous utilise, nous fait du mal. Bon. Donc, spirituellement, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que d'étudier votre part d'ombre et de l'utiliser quelque part pour dire, faire des choses. Ou peut-être... Voilà. Peut-être votre part d'ombre, c'est de penser que vous êtes tout petit face à quelqu'un qui est méchant, qui est grand. et on ne va rien lui dire. Et vous vous laissez comme ça soumettre et vous laissez cette personne continuer à dominer, à faire le mal avec d'autres personnes. C'est peut-être ça aussi. Mais vous pensez que c'est bien. Bon. Peu importe. Vous verrez. En tout cas, chacun a une part d'ombre. Voilà. Ça, c'est certain. Même ceux qui ne pensent en avoir aucune. Et chacun a aussi une part de lumière. En réalité. Une petite. Alors, il y en a qui ont peut-être des petites, mais elle est quand même là. Voilà. Alors, masculin, masculine, polarité, masculine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, je vous en demande en réalité. Les polarités masculines veulent parler, veulent s'exprimer, mais ils continuent de manipuler. Parce que c'est très dur de dire la vérité à tout le monde. À l'autre, aux personnes. Donc, voilà. On manipule, on attire plutôt qu'on parle, on prêche le faux pour savoir le vrai, on fait par des moyens détournés, voilà. C'est obligatoire pour cette personne. Féminin, féminine, polarité féminine, la fille, la trahison. Cesse de croire trahi, ce sont juste des peurs qui t'envahissent. Les polarités féminines, on vous dit, c'est juste une peur de la trahison. Vous avez juste peur de perdre des choses, des gens, d'être trahi, de vous tromper. Il n'y a que des peurs, il n'y a pas de réalité. Donc, vous allez être dans la peur aujourd'hui, parce que vous aussi, vous allez soit voir la personne en face et vous dire que vous participez à son manège, soit vous-même utilisez une part d'ombre et vous dites peut-être qu'il ne faudrait pas, peut-être qu'il faudrait que je dise namasté, je ne sais pas, si je vais faire des guidances peut-être moi en disant oui, c'est bien, tout est bien, c'est normal. Voilà. Bon, donc en tout cas, vous avez peut-être peur de perdre des choses, des gens et de vous tromper, mais on vous dit, c'est juste des peurs. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On vous dit qu'il va y avoir de la communication, des messages, du mouvement, ça va bouger. Mais évidemment, tout le monde a peur de se tromper, d'être trahi, de perdre des choses, de perdre des gens, de parler et de conséquences et voilà. Mais bon, sachez qu'on a des polarités masculines qui se montrent très, très fortes et très manipulatrices, mais qui ont envie de s'exprimer, peut-être, à des personnes plus faibles, plus victimes, plus douces, plus amoureuses, bienveillantes. Et puis, on a des polarités féminines, vous pensez que vous n'avez aucune capacité, mais vous pouvez le dire avec une petite voix, tu fais de la merde. Mais le dire quand même. Vous voyez, même ça, c'est une part d'ombre. Il faudrait dire, tu ne fais pas bien les choses. Mais comment peuvent comprendre les gens quand on leur dit, ce n'est pas très, très gentil de faire comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, mais quelle est conne, Je continue de la manipuler. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas le choix aujourd'hui. À un moment donné, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. il faut dire, faire des choses un petit peu. Voilà pour ce tirage. Et puis, vous n'avez pas le choix aussi pour certains au niveau spirituel. Vous devez travailler dans ce domaine ou le continuer ou faire une part. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.